Gloire à Dieu Je prie que le Seigneur nous garde en vie Il nous garde fervents Et que la parole du Seigneur enrichisse toute vie au nom de Jésus Christ Prions ensemble Père, nous te remercions en ce temps-ci Nous bénissons ton nom pour l'étude biblique Nous te remercions Seigneur parce que nous savons Que ton esprit est ici pour nous diriger Pour nous conduire dans toute la vérité Et pour enseigner ta parole Nous prions que ta parole pénètre dans chaque coeur Ce soir au nom de Jésus Christ Nous prions pour tous ceux qui sont connectés avec nous partout Comme tu bénis ton peuple ici Bénis ton peuple partout où il se trouve au nom de Jésus Christ Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus Christ, nous prions Nous sommes en premier corétien Chapitre 1, chapitre 1, chapitre 1, chapitre 1, chapitre 1, verset 25 Cette nuit, on démarre avec le verset 26 S'il vous plaît, ouvrez votre Bible 1er Corinthien, chapitre 1, verset 26 Considérez, frère Et Dieu a choisi les choses villes du monde et celle qu'on méprise Cels qui ne sont point pour réduire A néant celles qui sont Afin que nul chère 29 dit Afin que nul chère Ne se glorifie devant Dieu Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ Lequel de par Dieu a été fait Pour nous sagesse Justice Et sanctification Et rédemption Afin Comme il est écrit Que celui qui se glorifie Se glorifie dans le Seigneur Et C'est ça comme on voit ces versets Nous allons voir La condition Du choix De Dieu Pour la pleine rédemption Il choisit des gens Comme il a choisi Abraham Comme il a choisi Isaac Comme il a choisi Jacob Et comme il a choisi les hommes d'autrefois Ces Israélites Et Comme ils sont venus croire en lui Et Ils sont entrés Dans une relation d'alliance avec lui Il les a choisis Non seulement ça Mais aussi Comme on vient aux gens Tels que David Salomon Et d'autres personnes Comme les prophètes d'antan Il les a choisis Il les a choisis Dans A être En une relation avec lui Il les a choisis En une relation d'alliance avec lui Et Maintenant On nous dit Qu'il nous a choisis Ceux qui croient aujourd'hui Je sais que vous vous rappelez bien Que lorsque Jésus parlait à ses disciples Il a dit Que vous ne m'avez pas choisi Mais c'est moi Qui vous ai choisi Je vous ai ordonné Je vous ai mis en place Afin que vous alliez Et que vous portez du fruit Et que votre fruit demeure Et que votre fruit Reste Demeur Que Je ne vous ai pas choisi N'est-ce pas moi Qui vous ai choisi Vous les douze Mais l'un de vous Est un démon Un rétrograde Il a choisi les disciples Les apôtres Et il nous a choisis Hors du monde Et L'apôtre Paul Par l'esprit De Dieu Maintenant Se concentrait Sur ce choix Et nous voyons La condition du choix Nous voyons La continuation De ce choix Nous voyons La consécration Des gens Qui ont été choisis Nous voyons La continuation Jusqu'au dernier jour Et puis Il nous a donné Not seulement La rédemption Initiale Mais une rédemption Continuelle Une pleine rédemption Mais aussi Une rédemption finale Et tout est Le choix de Dieu La condition Du choix de Dieu Pour la pleine rédemption Le message Est divisé En trois parties Numéro un La rédemption Des hommes Faibles et repentants Les hommes Faibles en eux-mêmes Les hommes Qui sont faibles De nature Et qui sont faibles Dans cette vie Mais Ils se sont Accrochés A la corde De l'autel du Seigneur Ils se sont tournés Vers le Seigneur Ils se sont repentis De leur péché Ils se sont détournés Du péché Ils se sont tournés Vers le Seveur Cette repentance Se fait Se détourge Le fait De s'accrocher A Dieu Le fait De croire au Seigneur Alors Afin que Le Seigneur Les a regardés Et les a choisis Alors Comme vous faites cela Dans votre vie Comme vous faites cela Dans votre vie Comme vous vous détournez Du passé Et vous détournez Des oeuvres De vos mains Vous vous détournez En repentance totale Vous vous détournez En une repentance En une repentance Transparente Vous vous détournez Avec une repentance Scripturelle Alors Il vous choisit Et il vous donne Sa rédemption Dans cette rédemption Il y a le pardon Dans cette rédemption Il y a le salut Dans cette rédemption Il y a la conversion La rédemption Des hommes Faibles Et repentants Deuxième point Le rejet Des moqueurs Raffinés Et riches Des gens Qui se moquent Du salut Du Seigneur Et se moquent De la sagesse De Dieu Ils se moquent Du plan Du salut De Dieu Le Seigneur Le Seigneur Les rejette Parce qu'il Rejette le salut Parce qu'il Rejette la repentance Parce qu'il Rejette la rédemption Parce qu'il Rejette la sagesse De Dieu Croyant que Leur sagesse Est plus grande Que celle Qui nous donne La croix Qui nous donne Le calvaire Qui nous donne Christ qui est mort Pour nous Parce qu'ils sont Mouqueurs Du salut De Dieu Parce qu'ils Se moquent Du projet De la rédemption C'est pourquoi Ils sont rejetés Ils se croient Être raffinés Qui sont assez religieux Pour se sauver Deuxième point Le rejet Des moqueurs Raffinés Et riches Troisième point C'est le renouvellement Des membres Purifiés Et réconciliés Comme vous venez À Christ Vous devenez Membre du corps Du Christ Et on devient Membre De la famille De Dieu On est purifié On est lavé On est Lavé De ses péchés Purifié Lavé De tous ses péchés Alors il nous prend De la profondeur du péché De la dégradation du péché De la souillue De la dépravation De notre vie Passée Et il nous amène À devenir Membre de la famille De Dieu Et nous renouvelle Et nous régénère Et nous change Il nous transforme Et nous transforme À devenir De nouvelles créatures En crête Nous réconciliant Avec le Seigneur Et maintenant Membre dans le corps Du Christ Nous sommes purifiés Lavé Sanctifié Le renouvellement Des membres Purifiés Et réconciliés Allons au premier point Au premier point Nous avons La rédemption Des hommes Repentants Et faibles Comme nous lisons Encore Premier Corinthien Chapitre 1 Nous allons voir Le verset 26 Premier Corinthien Chapitre 1 Nous lisons Le verset 26 Qui dit Considérez frère Que parmi vous Qui avez été appelé Ils sont des croyants Numéro 1 Il écrivait À l'église de Dieu À Corinthe Paul appelait À être apôtre De Jésus Christ Par la volonté De Dieu Et le frère Il écrivait À l'église Ecclesia Ceux qui sont appelés Hors du péché Ceux qui sont appelés Hors du passé Hors du mal Maintenant Il les choisit Il les convertit Il les amène Il les amène Au royaume Et puis il dit Que vous avez vu Votre appelé frère Et qu'il n'y a Ni beaucoup De sages Selon la chair Ni beaucoup De puissants Ni beaucoup De puissants Ni beaucoup De nobles Quels sont appelés Et verset Il dit Mais Dieu A choisi Les choses folles Du monde Remarquez bien Ceux qui doivent être folles N'ont pas la philosophie Du monde Ils n'ont pas la sagesse Du monde Ils n'ont pas Les principes Du monde Ils n'ont pas Tout ce que Le monde Appelle Grandeur Et Dieu Les a choisis Et comme vous Vous êtes choisis Dieu a choisi Les choses folles Du monde Pour confondre Les sages Dieu a choisi Les choses faibles Du monde Pour confondre Les fortes Verset 28 Il nous dit Et Dieu a choisi Les choses vives Du monde Et celles Qu'on méprise Voyez Et le mot Est choisi Est répété Là-bas Répété Le Seigneur a choisi Les choses vives Du monde Et celles Qu'on méprise Celles Qui ne sont point Pour réduire A néant Pour réduire A néant Celles qui sont Pour réduire A néant La philosophie Du monde Pour réduire A néant Le plan Du monde Pour réduire A néant Toute l'idéologie Du monde Pour réduire A néant Toutes les religions Du monde Alors il a choisi Les gens Qui vont aller A la direction De Dieu Et qui vont Prendre le plan De Dieu Le projet De la rédemption Quand vous pensez A la rédemption A la repentance Les hommes faibles Il y a trois choses À voir là-bas Il y a L'appel Général A tous les hommes Dans le monde Il veut choisir Tout le monde Il appelle Tout le monde Il ne veut pas Que quelqu'un Soit perdu Il ne veut pas Que quelqu'un Périsse C'est pourquoi Il y a L'appel Général De tous Les hommes Dans le monde Nous allons A Jean Chapitre 3 Verset 16 Jean 3 Verset 16 Qui dit Que Dieu Car Dieu A tant aimé Le monde Le monde entier Tous ceux Qui sont dans le monde Sans exception Car Dieu A tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils Unique Afin que Quiconque Croit en lui Ne périsse Point Mais qu'il A la vie Éternelle Personne N'a son excuse Pour se perdre Vous n'avez pas Votre excuse Pour Vous perdre Parce que Dieu a choisi Tout le monde Il y a un appel Général Au monde entier A quiconque Dans le monde Tout d'abord Avant que L'appel Vous atteigne Avant que L'appel Ne soit efficace Dans votre vie Il faut la repentance Et Dieu veut que Tout le monde Se répente Il veut que Tout le monde Se tourne vers lui Que tout le monde Comple la nécessité Du salut De la conversion La nécessité De la vie Éternelle Et se détourne De ses péchés Pour que Cette personne Puisse Faire usage De cet appel Efficace Que Dieu a lancé A tout le monde Acte des apôtres 17 Acte Chapitre 17 Verset 30 Qui dit Dieu s'en tenir Conte des temps D'ignorance Voyons maintenant Annonce maintenant A tous les hommes En tous les Qu'il est à se repentir S'il ne veut pas Qu'il soit sauvé Comment va-t-il Ordrer à tout le monde De se repentir S'il sait Qu'il veut seulement Choisir Ce qu'il a Prédestiné Et il les a choisis D'avance Comment voudrait-il Que tout le monde Se repente Mais maintenant Il nous dit Qu'il y a un appel Général Et Dieu Maintenant A ignorer le passé Et il appelle Tous les hommes Partout A se repentir Verset 31 Le pourquoi Il appelle tout le monde Le pourquoi Il appelle tout le monde Et c'est dit Que nous devons nous repentir Parce que Dieu Parce qu'il a fixé Un jour Où il jugera Le monde Selon la justice Par l'homme Qu'il a désigné Ce dont il a donné A tous Une preuve certaine En le ressuscitant Des morts Et il a fait cela Pour tout le monde Il a ressuscité Christ des morts Pour pouvoir le salut Pour pouvoir la rédemption Pour pouvoir la vie éternelle Pour tout le monde Pour quiconque croit Et nous donne Et nous dit Avec assurance Sans aucune ombre De doute En deuxième pierre Trois Deuxième pierre Trois Voix le verset Neuf Qui dit Le Seigneur Ne tarde pas Dans l'accomplissement De la promesse Comme quelques-uns Le croient Mais Voyez ceci Il euse de patience Envers vous Ne voulant pas Qu'aucun Périsse Ne voulant pas Qu'aucun Périsse Il ne doit pas Avoir de Dieu Dans votre coeur Le salut numéro 1 Est pour vous Le salut numéro 2 Est pour tout le monde Et autour de vous Le salut numéro 3 Est pour tout le monde Dans l'univers entier Et si Vous allez prendre L'appel Général Qui vient à tous Et l'amour de Dieu Général Qui parvient à tout le monde Et vous vous détruisez du péché Et vous vous accrochez Au sauveur Le salut Sera le vôtre Et c'est digne Ne voulant pas Qu'aucun Périsse Mais voulant Que tous Tous les hommes Tous les hommes Dans toutes générations Les hommes Dans notre assemblée Ici Les hommes Dans chaque assemblée Que Dieu Lui-même Vous voit Vous repentir Que Dieu vous voit Vous détruisez du mal Afin que tout arrive A la repentance 1er Timothée 2 1er Timothée 1er Timothée 2 1 Timothée 2 Verset 2 nous dit 1er Timothée 2 3 Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre sauveur Qu'est-ce qui est bon Et agréable Devant le Seigneur Alors Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre sauveur Notre rédempteur Verset 4 Qui veut Dans la Bible Comme des personnes Qui veut Que comme des personnes Dans votre Bible Comme des personnes Qui veut Que tous Tous les hommes Soient sauvés Et qu'ils parviennent A la connaissance De la vérité C'est sa volonté C'est son désir C'est son plan C'est le résultat Du sacrifice Du Seigneur Jésus Christ Il veut Il désire Il planifie Que tout le monde Soit sauvé Maintenant Plusieurs Beaucoup soient appelés Mais peu D'élus Cela nous conduit Au deuxième Deuxième Sous-titre ici Le choix gracieux Des hommes Doux Et faibles Revenons A 1er Corinthien Chapitre 1 Verset 26 C'est dit Considérez frères Que parmi vous Qui avez été appelés Il n'y a ni Beaucoup De sages Il n'a pas Dit que Il n'y a Aucun Sage Mais c'est dit Il n'y a ni Beaucoup De sages Certains Sages Hommes Ont répondu Certaines Sages Femmes Ont répondu Certains Sages Certaines Sages Personnes Ont répondu Oui Les doux Étaient en majorité Les faibles Étaient en majorité Les marginaux Étaient en majorité Ceux qui n'ont rien Dans ce monde Aucune position Dans ce monde Étaient en majorité C'est pourquoi Je considérais Frères Que parmi vous Qui avez été appelés Il n'y a ni Beaucoup De sages Selon la chair Ni beaucoup De puissants Il n'y a Pas Pas De puissants Mais c'est que Ni beaucoup De puissants Il y a des gens Puissants Dans ce monde Qui ont reconnu Qu'ils ont besoin De salut Ils sont venus Le Seigneur Ne les a pas rejetés Parce qu'ils sont puissants Ou bien Parce qu'ils sont Parce qu'ils sont nobles Mais parce qu'ils sont sages C'est-à-dire Ni beaucoup De puissants Ni beaucoup Ce ne veut pas dire Que ni beaucoup Qui se soumettent A l'évangile Ni beaucoup De puissants Ni beaucoup De nobles Mais Verset 10 Mais Dieu a choisi Les choses folles Du monde Pour confondre Les sages Les choses folles Du monde Les gens qui n'ont Pas la sagesse Du monde Ils sont en majorité Et ils sont en majorité Et ils ont répondu Dieu les a choisis Dieu a choisi Les choses folles Du monde Ceux qui se croient Fort et puissant Plusieurs d'entre eux Ne viennent pas Mais la majorité De ceux qui sont venus Ont été choisis Et sont les choses folles Du monde Pour confondre Les sages Et Dieu a choisi Les choses faibles Du monde Pour confondre Les fortes 28 Et Dieu a choisi Les choses viles Du monde Ceux qui sont Au niveau Bas Qui sont au premier Échelon De l'échelle Et Dieu a choisi Les choses viles Du monde Et celles qu'on Méprise Celles qui ne sont point Les gens Que le monde Va appeler Vaut rien Que le monde Appelle Des gens Qui n'ont pas De sagesse de Dieu Les gens Qui n'ont pas La philosophie du monde Les gens Qui n'ont pas Le pouvoir La position Des gens De ce monde Et n'ont pas Les richesses Les trésors De ce monde C'est comme Ils sont De vos riens Et ce sont les gens Avec qui on a Sinon On n'a rien À faire Et ce sont les gens Qui ont reçu Le salut du Seigneur Le Seigneur A choisi Les choses Qui ne sont point Pour réduire En ayant Celles Qui sont Qu'est-ce qu'ils ont fait Comment ont-ils fait cela Afin que vous sachiez Comment le faire vous aussi Pour que la même rédemption Qu'ils avaient Que vous l'ayez Que le même salut Qu'ils ont obtenu Que vous L'obteniez C'est dit Au Romain 10 Romain Chapitre 10 Verset 9 Dit Voici le pas Qu'ils ont fait Voici la décision Qu'ils ont prise Et voici la foi Qu'ils avaient En Christ Afin que le salut Soit réel Et défini Dans leur vie Romain 10 Verset 9 Si tu confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton coeur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Tu seras sauvé Tous ceux Qui ont été choisis Tous ceux Qui ont été rachetés Tous ceux Qui ont été sauvés Tous ceux Qui sont venus Dans le royaume De Dieu Et qu'ils avaient L'assurance Et la voie De l'esprit Et le témoignage De l'esprit Dans leur coeur Qu'ils sont maintenant Enfants de Dieu Que le doute S'est dissipé La culpabilité S'est dissipée Et voici ce qu'ils ont fait Ils ont fait De Jésus Le Seigneur De leur vie Et c'était très clair C'est clair Que si tu crois Dans ton coeur Que Jésus Est Seigneur Ton Seigneur En particulier Et tu comprends Que Dieu le Père L'a ressuscité Des morts Tu crois cela Que c'est pour toi Tu embrasses Que cela est pour toi Et c'est dit Que tu seras sauvé Maintenant cela nous dit Il y a quelque chose Qui va Avec ce salut Il ne faut jamais oublier Ceci dans votre coeur Dans votre esprit Que le salut Ne vient pas vide Le salut Vient avec la justice Verset 10 Quand c'est un croyant du coeur Qu'on parvient à la justice Lorsque vous croyez Lorsque vous êtes choisi Lorsque vous êtes racheté Lorsque vous êtes régénéré Lorsque vous êtes converti Alors cela vient Avec la justice Vous venez Avec votre injustice Vous venez Au Seigneur Croyant au Seigneur Il ôte Cette injustice Il ôte cette culpabilité Il ôte la faiblesse Et il ôte la dépravation La sourire de votre vie Et maintenant que vous croyez De votre coeur Alors C'est un croyant du coeur Qu'on parvient à la justice Montrez-moi l'homme Qui dit que je crois Je vais lui montrer L'homme qui a la justice La justice dans son coeur La justice dans ses pensées Dans son passé La justice dans sa pratique La justice dans son comportement La justice dans son intégration Parce que Et le fait Le coeur qui croit au Seigneur A reçu la justice de Christ C'est dit Car c'est un croyant du coeur Qu'on parvient à la justice Et c'est un confessant de la bouche Qu'on parvient au salut Nous avons Nous allons à titre Nous allons à titre de Titre de 11 Ce qui vient Avec le salut Et comme vous avez le salut Titre de Verset 11 Voyez car la grâce de Dieu Sous de salut Pour tous les hommes A été manifesté C'est disponible pour vous Pour moi Cela a été manifesté A tous les hommes Elle nous enseigne A renoncer A l'impiété Et au convoitisme mondaine Et à vivre Dans le siècle présent Selon la sagesse La justice Et la piété C'est dans le siècle présent Et c'est là que le salut vient C'est là que le salut vient Lorsque vous êtes encore ici Sur la terre C'est à ce temps là Que Jésus devient votre sauveur C'est à ce temps là Que vous vous détournez du péché Et vous tournez vers le Seigneur Et le Seigneur vous fait avoir le salut Et voici Comme vous avez le salut Ce témoignage de l'Esprit de Dieu En vous Vous conduit A la conversion A admettre Que maintenant Il y a la piété Maintenant il y a la justice Maintenant Il y a la sobreté Et c'est dit que Nous devons vivre Selon la sagesse La justice Et la piété Dans ce siècle présent Dans le siècle présent Je prie Que cela soit L'expérience de chacun de nous Au nom de Jésus Christ Nous allons à Matthieu 5 Matthieu Chapitre 5 à 3 Matthieu 5 à 3 Matthieu 5 à 3 C'est dit Heureux les pauvres en esprit Car le royaume des cieux Est à eux Ceux qui sont doux Ceux qui sont humbles Ceux qui ne sont pas orgueilleux Ceux qui ne croient pas que Ceux qui ne disent pas que Ma religion va me sauver Ma caractère va me sauver Mes bonnes oeuvres Vont me sauver Non Ces gens savent qu'ils sont pauvres Et ils n'ont rien pour payer pour le salut Ni les oeuvres De nos mains Ni la religion de la vie Peuvent payer pour le salut Heureux les pauvres en esprit Car le royaume des cieux Est à eux C'est dit au verset 4 Heureux les affliger Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs Ils reconnaissent la condamnation Et la damnation qui viendra sur eux A cause du péché Ils reconnaissent que la punition Viendra sur eux à cause de leur péché A cause de cela Ils s'affligent A cause de cela Ils crient A cause de cela Ils s'attrissent Et quand ils voient autour d'eux Qui peut les sauver Il n'y a personne sur la terre Qui puisse les sauver Ni de leur tribu Ni de monde environnant Qui puisse les sauver Alors une seule personne Un seul nom Qui est donné parmi les hommes Par lesquels on peut être sauvé C'est le nom de Jésus Christ Et ils reconnaissent Que s'ils auront ce sauveur Comme le leur Ils doivent se détenir de leur péché Ils s'affligent pour le péché Et heureux les affligés Car ils seront consolés Verset 5 Que nous dit Heureux les débonnaires Car ils hériteront la terre Lorsque Christ Viendra régner sur la terre Et qu'il viendra Avec les saints Pour régner sur la terre Ils seront avec lui Et c'est dit Heureux les débonnaires Car ils hériteront la terre Et le verset 6 C'est dit Voici Les gens Qui sont venus au salut Ils sont venus à la rédemption Ils sont venus à la véritable conversion En intimité avec le Seigneur Il y a quelque chose Qui fait leur passion Il y a quelque chose Qu'ils poursuivent A tout moment de leur vie Heureux Ceux qui ont faim Et soif De la justice Car Ils seront rassasiés Si vous avez Si vous avez l'expérience Vous avez un bébé Venir dans ce monde Cela marque Cela montre Le signe de la vie Il y a la faim Il y a la soif Alors l'enfant pleure Il pleure pour l'eau Dès qu'il est dans ce monde Si quelqu'un réellement Né de nouveau Si réellement Est véritablement Né de nouveau Si réellement Est un véritable enfant de Dieu Dès que vous venez Dans le royaume de Dieu Dès que vous êtes né Dans le royaume Vous aurez soif De la justice Le salut que vous avez Le salut que vous avez obtenu Alors vous amène dans le royaume Et cela vous fait Avoir soif Avoir faim Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car Ils seront rassasiés Montrez moi La personne qui dit Quelle est née de nouveau Quelle est née de nouveau Et la personne n'a pas soif De la justice La personne n'a pas faim De la justice C'est seulement la faim Pour l'argent La faim Pour la prospérité La faim Pour la popularité La faim Pour le monde Pour le désir Pour la prospérité Le succès Ça ce n'est pas Être née de nouveau Lorsque vous naissez De nouveau Et que la vie De Dieu De Christ Entre en vous Et vous avez La nature de Dieu Du Seigneur Vous aurez soif Après cette nation Vous aurez soif De cette nation Vous avez la passion De cette nation Vous poursuivez Cette nation C'est pourquoi Après C'est parce que Après que vous êtes nés Dans l'esprit Vous serez Désir dans l'esprit Et vous vous affligez De vos péchés Vous venez maintenant Seigneur Et c'est dit Et que ceux Qui ont faim Et soif De la justice Car Ils seront Rassasiés Je prie Que cette évidence Du salut Que cette évidence De la conversion La soif Et la faim Soit dans chaque vie Au nom De Jésus Christ Donnez-moi Un bon amène Vous savez Lorsqu'on revient A 1er Corinthien Chapitre 1 Verset 26 1er Corinthien 1 Verset 26 Qui dit Considérez frère Que parmi vous Qui avez été appelé Il n'y a ni beaucoup De sages Selon la chair Ni beaucoup De puissants Ni beaucoup De nobles Le verset Il n'a pas Que Pas Tout le monde Il n'a pas Que Il n'y a personne Mais que Certains Sont Sages Certains sont Puissants Ils savent Que Ils sont sages Mais leur sages Ne peut pas Le donner le salut C'était son puissant Ils savent Que leur puissance Ne peut pas Le donner le salut C'était son noble Mais leur noblesse Ne peut pas Le donner le salut Donc Ils ont vu Que l'oeuvre De leurs mains Toute la sagesse Qu'ils avaient Toute leur position Dans le monde Et les contacts De ce monde Alors Les êtres Dans ce monde Néanmoins Ils connaissent L'importance D'aller au ciel Après La mort Les pauvres Meurs Les riches Meurs Les faibles Meurs Les forts Meurs Voir que Les nobles Meurs Aussi bien Que les gens Sans noblesse Meurs Alors C'est que La fin Viendra un jour Donc Ils sont venus A la sagesse Véritable de Dieu Cette faiblesse Celle de Dieu Leur a donné Un salut Glorieux Troisième point Ici La conversion Glorieuse Des hommes Fort et puissants Il y a certains Fort et puissants Mais ils sont Assez sages Pour savoir Que Quelque soit Ce qu'ils ont Sur la terre Ne procurera pas Ne leur procurera pas Le salut Ce qu'ils ont Sur la terre Ne leur donnera pas La relation Avec Dieu Ils sont Si sages Ils sont Si puissants Pour s'humilier Et pour chercher La glorieuse Conversion Du Seigneur Laisse-moi vous montrer Quelques-uns De ces gens En Luc 19 Luc 19 Voici Un homme Appelé Un homme Autant du Seigneur Jésus Christ Et c'est dit Luc 19 Et Zachée Était de petite taille Et il ne pouvait pas Voir le Seigneur Jésus Christ Et le Seigneur Passait par là Il est monté Sur un sycomore Lorsqu'il est monté Sur le sycomore Et Jésus Christ Passait Et arrivé là-bas Lorsque Jésus Est arrivé là-bas Il s'est arrêté Là Regardez en haut Que Zachée Descend Et grâce De descendre Parce qu'aujourd'hui J'ai demi-heure Dans ta maison Et il s'est dit Que Zachée Était descendu Il est descendu Gaillement Et lorsqu'il est descendu Mais il était Un homme riche Un puissant Un homme Très riche Pourri d'argent Mais il s'est donné Au Seigneur Que c'est un exemple Pour vous Et pour moi Que quelque soit Ce qu'on a dans le monde Quelle soit La sagesse qu'on a dans le monde Quelle soit La force qu'on a Quelle soit La richesse qu'on a Quelle soit Le trésor qu'on a Mais nous devons toujours Nous donner Entièrement Au Seigneur Afin que Oui Quoique De puissance Ne soit pas appelé Quoique Beaucoup Des hommes Selon la chaîne Ne soit pas Sauvés Mais si vous êtes puissance Si vous êtes sage Dans selon le monde Vous devez utiliser Cette sagesse du monde Pour venir au Seigneur Avoir le salut du Seigneur Si vous n'êtes pas Beaucoup de nobles Qui soient appelés Mais si vous venez au Seigneur Que votre noblesse Ne vous empêche pas D'avoir le salut du Seigneur Et Lucas 19 Verset 6 10 Verset 8 Plutôt Mais Zachary Se tenant devant Le Seigneur Le Seigneur Voici Seigneur Je donne au pauvre La moitié de mes biens Et si j'ai fait tort De quelque chose A quelqu'un Je lui rends Le quadruple C'était sa repentance C'est la même chose Pour le pauvre Et le riche La même condition Si le pauvre Doit être né de nouveau Il doit se repentir Si le riche Doit être sauvé Il doit se repentir C'est la même chose Pour l'ignorant Et le sage L'ignorance Doit se repentir Il doit se repentir Pour être sauvé Le riche Le riche doit être Le noble Doit se repentir Pour être sauvé L'homme Ignorant Ou noble La femme Ignorante Ou noble Doit se repentir Pour être sauvé Si le noble La plus grande personne De ce monde Doit être sauvé Cette personne Doit se repentir Et Zachary A dit que Je me repent J'étais avare J'étais Crépite Je ravis les choses Des gens Maintenant J'ai la repentance Par pratique Et je remets Alors J'amende Ma voix Et Jésus Lui a dit verset Neuf Jésus le dit Le salut est entré Aujourd'hui Dans cette maison Parce que Celui-ci est aussi Un fils d'Abraham Mais comprenons Le fils d'Abraham Un juif Cela ne l'a pas fait D'avoir Un salut D'emblée Mais lorsque Ce salut d'Abraham C'est repenti Lorsque ce salut d'Abraham Invoque le nom du Seigneur Lorsque ce fils d'Abraham Dites Je vais Réparer Mon passé Et je vais suivre Le Seigneur Maintenant De tout mon cœur De toute mon âme De toute ma force C'est le temps Là que le salut Vient à ce Fils d'Abraham Qui que vous soyez Quelles que soient Vos caractéristiques Quelles que soient Votre stature Si vous ne venez pas A la position De la repentance En vous livrant Totalement Au Seigneur En vous accrochant Au Seigneur Que je ne te laisserai Point à l'heure Tu es mon sauveur Tu es mon rédempteur Et je crois Au sacrifice Que tu as payé Pour moi A la croix du calvaire Si cela ne s'est pas Produit Il ne pourrait Il ne peut pas Avoir le salut Le salut vient Comme le résultat De la repentance En croyant Au Seigneur Jésus Christ Vous savez L'homme Qui est arrivé D'Ethiopie Le nœud Et il était Un homme riche Un homme riche Un homme d'opposition Un homme d'honneur Cependant Lorsqu'il a cru Il dit Que je crois Je crois Que Jésus Christ Est fils de Dieu C'est en ce temps Que le salut est venu C'est en ce temps Que la rédemption est venue La même chose Aujourd'hui Vous êtes Un homme politique Vous êtes Un grand homme Dans le monde Il n'y a aucune seule Aucune seule voie Que le salut puisse venir Dieu ne veut pas Sinon Rabaisser La norme Parce que tu es un grand Je vais Ignorer Le sacrifice de Christ Pour que tu sois sauvé De façon spéciale Il n'y a personne Qui soit sauvé De façon spéciale C'est seulement La même manière Jésus Christ Le fils de Dieu Qui a tout donné Il s'est livré Il s'est sacrifié C'est ainsi Qu'on est sauvé Donc Jésus Christ Dit Au verset 10 Quand le fils de l'homme Est venu Chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Zachar étaient perdus Et tous ces gens Forts Puissants Riches Tous Sont perdus Et c'est seul Jésus Christ Qui apporte le salut Comme vous croyez Aujourd'hui Le salut Est votre Au nom de Jésus Christ Le salut Sera le votre Au nom de Jésus Christ Et nous rendons Grâce au Seigneur Que ce ne sont pas Ceux qui sont riches Au lieu de travail Au lieu public Ceux qui sont riches Ceux qui ont Ceux qui ont Les choses De ce monde Dans le monde Même dans le secteur religieux En acte chapitre 6 Acte 6 Et vous voyez le verset 7 C'est dit Que Et la parole de Dieu Se répandait Cela ne parlait pas Cela ne parlait pas Ici De l'impression De la Bible C'est-à-dire que La parole de Dieu La parole de Dieu Se répandait La parole du salut Et atteint Tous les cœurs Atteint tout le monde La parole de Dieu Se répandait De plus en plus Le nombre de disciples Augmentait beaucoup A Jérusalem Et une grande foule De sacrificateurs Obéissaient à la foi Une grande foule De sacrificateurs Obéissaient à la foi Et ce sont Ce sont des gens De position C'était des gens De position De force De puissance D'autorité Dans leur assemblée Dans leur lieu Et dans leur synagogue Cependant Ils ont cru Lorsqu'ils ont vu Que Jésus Christ Est le sauveur Et il n'y a Aucun autre nom Par lequel On peut être sauvé Si ce n'est que Par le nom de Jésus Christ La parole de Dieu Les a atteints La parole va vous atteindre Cela va pénétrer Dans votre cœur Cela va pénétrer Dans votre âme Et la même expérience Que les gens Ont faites Et Ce n'est pas Pas beaucoup de nobles Pas beaucoup de puissants Ont fait cette expérience Lorsque la parole De Dieu Entre en vous Vous ferez La même expérience Au nom de Jésus Christ Le salut Pour tout le monde La rédemption Pour tout le monde La conversion Pour tout le monde La justice Pour tout le monde Une nouvelle vie Une vie transformée Pour tout le monde Au nom de Jésus Christ Allons maintenant Au deuxième point Deuxième point C'est le rejet C'est le rejet Des moqueurs Raffinés Et riches Et pour certains Qui sont sauvés La majorité D'eux Et d'autres Hommes Comme certains Comme certains Personnes raffinées Sont sauvés Il y a d'autres Qui s'en moquent Qu'ils soient jeunes Ou vieux Les gens qui se moquent Du plan de salut De Dieu Qu'ils soient Juifs Ou païens Ceux qui se moquent Du projet de Dieu Le projet du salut De Dieu Qu'ils soient Qu'ils soient philosophes Ou qu'ils soient Des gens Vivant dans la jungle Qu'ils se moquent Du plan de salut De Dieu Quel que soit Ce que la personne A La personne n'aura Pas la rédemption La personne n'aura Pas la puissance De Dieu Et le témoignage Du Saint-Esprit Qui nous dit Que ceci Voici la voie du salut Voyons Trois choses ici Numéro un La prédication Passionnée Des ministres Volontaires La prédication Passionnée Des ministres Volontaires Vous savez L'apôtre Paul Est l'un De ces ministres Volontaires Passionnés Dans la prédication Puissants Dans la prédication Et pénétrant Avec la pénétration Avec la prédication Et persuasif En prédication Si vous serez Un ministre Qui va amener Les âmes au royaume Votre cœur De la Vous êtes passionné Votre Et l'esprit de Dieu Va demeurer en vous Vous êtes puissant Et vous devez avoir Cette focalisation Le pourquoi vous êtes appelé Au ministère Ce qui est que Les gens soient sauvés Vous devez être Quelqu'un déterminé Et apprendre Comment avoir la parole Dans le cœur des gens Vous devez être persuasif Alors on voit Que les gens Dans le Nouveau Testament Et les gens Dans une génération Donnés Dans chaque génération Dans cette génération Des gens Qui prêchent L'évangile du Seigneur Ce sont des gens Passionnés Qui prêchent Au péché Avec une pensée Un esprit Volontaire Une consécration Volontaire Au service du Seigneur Deuxième point La révolte Orgayeuse Des riches moqueurs La révolte Orgayeuse Des riches moqueurs Des riches moqueurs Trois Le péril Perpétuel La douleur Perpétuelle Le châtiment Perpétuel Le péril Perpétuel Des hommes Sages Selon le monde Ceux qui sont Sages Au-delà De leur salut Ceux qui sont Plus que sages Que leur rédemption Ceux qui sont Plus sages Que leur Destiné D'aller au ciel Ces hommes Sages Selon le monde Auront Un châtiment Perpétuel Une douleur Perpétuelle Un péril Perpétuel Allons maintenant Au premier point C'est la Prédication Passionnée Des ministres Volontaires Premier Corinthien Chapitre 1 Premier Corinthien 1 18 Il dit Que la Prédication De la croix Est une Folie Pour ceux Qui périssent Mais pour nous Qui sommes Sauvés Elle est Une puissance De Dieu La Prédication De la croix C'est ce que L'apôtre Paul A prêché La prédication De la croix Est la seule Voix Pour le salut La prédication De la croix Est le seul Moyen Par lequel On est sauvé La prédication De la croix Est le seul Moyen Efficace Qui nous fait Sauver Si les gens De ce monde Si les juifs Les philosophes Les philosophes S'éloignent Parce qu'ils sont Faux Et ils vont Périr Parce qu'ils sont Fous Parce qu'ils vont Périr Mais ceux qui sont Sauvés C'est la Peixemps De Dieu Et verset 27 Nous dit Mais Dieu a choisi Les choses folles Du monde Pour confondre Les sages Dieu a choisi Les choses faibles Du monde Pour confondre Les fortes 28 Et par la prédication De la croix Et Dieu a choisi Les choses Les choses Vigiles du monde Et celles Qu'on méprise Celles Qui ne sont Point Ou réduire A néant Celles Qui sont Pourquoi Verset 29 Verset 29 Afin que Ne les chers Ne se glorifient Devant Dieu Et c'est lorsque Les gens amènent La parole de Dieu Et depuis Sainte oeuvre de Dieu Et l'évangile Glorie du Seigneur Jésus Christ Et les gens Acceptent l'évangile Et les gens Reçoivent la bonne nouvelle Et les gens Embrassent la bonne nouvelle Et les gens Personnalisent l'évangile Et Que la promesse La promesse Est la mienne Le salut Est le mien La mort De la croix La mort de Christ A la croix Est la mienne Il l'a fait pour moi Je crois cela Il s'attache à cela Il reçoit le salut A cause De cette A cause De cette Prédication Persuasive Passionnée De ces ministres Volontaires Romains Chapitre 1 14 Voici la L'application Ne peut pas Ne peut pas Le offrir Et dit Que je me dois Au grec Et au baba Et dit Au sage Et aux ignorants Vous voyez Verset 15 15 Dans le verset 15 15 Ainsi J'ai un vif désir Leur richesse Ne va pas M'intimider Ainsi Cela ne m'intimidera Pas L'apôtre Paul Et dit Que tout cela Ne vous Intimidera Pas Quelle que soit Leur réalisation Vous savez Que sans le salut On ne peut pas Être sauvé Donc L'apôtre Paul Dit Que vous devez Dire Je dois Dire Que Ainsi J'ai un vif Désir De vous annoncer Aussi L'évangile A vous Qui êtes A Rome Pourquoi Verset 16 Car je n'ai Pas honte De l'évangile Comment avoir Honte De l'évangile De Christ Qui nous donne La plus grande chose Qu'on puisse avoir Sur la terre La plus grande chose Qu'on puisse avoir Pour aller au ciel Le plus grand billet Le plus grand diplôme Le plus grand moyen Qu'on puisse avoir Pour Vous amener Devant Dieu L'évangile Le message De l'évangile La grâce Dans l'évangile La bonté De Dieu Dans l'évangile Le salut La conversion La rédemption Qui vous amène Devant Dieu C'est dit Je Ainsi Il s'est dit Car je n'ai pas honte De l'évangile C'est une puissance De Dieu Pour le salut De quiconque Croix Du juif Premièrement Puis du grec Du juif Premièrement Puis du grec Vous savez Mais 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 Les orgueilleux Et protestants Et Ils Se révoltent Ils protestent Contre l'évangile Il y a des orgueilleux Qui protestent Contre cet évangile Sanctificateur Voyons Deuxième point Ici maintenant C'est la révolte Orgueilleuse Des riches Et nous allons voir Premier Corinthien Premier Corinthien Chapitre 1 Premier Corinthien 1 Verset 27 Qui dit Mais Dieu a choisi Dieu a choisi Les choses folles du monde Pour confondre les sages Ceux qui sont sages Et qui se révoltent Contre la volonté de Dieu La sages de Dieu Ceux qui sont sages Selon le monde Qui protestent Contre la sagesse De la croix Ils ne sont pas sauvés Ils sont confus Et Dieu a choisi Les choses Faibles du monde Pour confondre Les forces Ceux qui sont Forts Et utilisent leurs forces Et utilisent leurs positions Dans le monde Pour Pour dénigrer le salut Pour minimiser le salut Pour fouler Au pied Le salut Et pour marcher Sur le salut Et pour mettre le salut Dans la boue Alors Pour eux Il y a d'autres choses Il y a d'autres choses Plus importantes Que le salut Il vous regarde Et il rigole Que j'ai de l'argent Combien as-tu J'ai le diplôme Combien de diplômes As-tu Et j'ai la sagesse Et j'ai la sagesse Et j'ai la sagesse De ce monde Devant Dieu Mais Dieu Mais Dieu ne permettra Que personne Se glorifie devant lui Voyons Apocalypse 3 Verset 17 C'est pourquoi C'est pourquoi Certains se protestent Et se moquent Ils disent Que j'ai ceci J'ai cela Je n'ai besoin D'autres choses Je n'ai besoin D'autres choses Apocalypse 3 Verset 17 Parce que tu dis Je suis riche C'est tout ce qu'ils ont Je me suis enrichi C'est ce qu'ils ont Je n'ai besoin De rien Ils ont tout Sur la terre Ils n'ont plus Besoin De ce qui Vient du ciel Le salut Vient du ciel La rédemption Vient du ciel Le témoignage De l'esprit Vient du ciel Le titre foncier Des demeures En gros Vient du ciel Ils ont les choses Sur la terre A cause des choses Qui se sont amassées Sur la terre Et je n'ai besoin De rien Et parce que Tu ne sais pas Que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Et nu C'est pourquoi Ça me cœur Il se moque Voici ce que Le Seigneur leur dit Au verset 19 Moi Je reprends Et je châtie Ces puissants Qui sont sauvés Alors Je vais J'acheter Je vais J'acheter Ces gens là Et se confient Au Seigneur Du Seigneur Les gens Les gens S'aillent Selon le monde Je vous ai repris Je vous ai châtiés Et parce que Vous vous confiez A la sainte de Dieu Et non En votre sainte Vous là Vous êtes sauvés Et je vous châtie Selon votre Noblesse Et Vous Vous ne vous Vous ne vous Laissez pas A la noblesse De Christ Moi je reprends Et je châtie Tout ce que J'aime Et donc Du zèle Et donc Du zèle Qu'est-ce cela dit Comme Comme Tu as été Zélé Pour la force Et donc du zèle Pour le salut Comme Tu as Le zèle Pour détenir Un poste Alors Aide donc du zèle Pour chercher Le salut du Seigneur Pour être sauvé Comme tu as Le zèle Pour avoir Un diplôme Pour bâtir Des maisons Pour t'amasser Des richesses Et tu as Donc Tu as le zèle Pour les choses Qui ne vont pas Terminer au ciel Donc Aide le zèle Pour le salut du Seigneur Moi je reprends Et je châtie Tout ce que j'aime Et donc du zèle Et repends-toi Je prie Que le salut du Seigneur Soit le vôtre Soit le nôtre Au nom de Jésus-Christ Que j'entende Votre bon amène Si ceux qui doivent Être sauvés Et La promesse Leur est présenté Le privilège Leur est présenté Et n'ont pas Pris Et n'ont pas Pris l'occasion Pour avoir cela Alors qu'est-ce qui leur arrive Troisième point Le péril Perpétuel Des hommes Sages selon le monde Ils sont sages Selon les choses De ce monde Ils ne sont pas sages Selon les choses Du ciel Et Premier Corinthien Chapitre 1 Verset 19 Premier Corinthien Chapitre 1 19 Aussi est-il écrit Je détruirai La sagesse Des sages Les gens Sages selon le monde Et j'anéantirai L'intelligence Des intelligents Ceux qui disent Qu'ils sont très Intelligents Au-delà de la Bible Plus que le calvaire Ils sont plus sages Que Christ Ils sont plus intelligents Plus que la rédemption Et ils ne peuvent pas S'humilier Et ne peuvent pas Se rabaisser A terre Pour obtenir Le salut Du Seigneur Et ils sont plus sages Que la sagesse De Dieu Le Seigneur dit Je détruirai La sagesse Des sages Et j'anéantirai L'intelligence L'intelligence Des intelligents Le verset 20 Nous dit Où est le sage Sons au ciel Est-il au ciel Il n'est pas venu à Christ Où est le scrim Est-il avec Dieu au ciel Non Ce sont Ceux qui ont rejeté Christ Où est le disputeur De ce siècle La personne Qui veut chaque fois Argumenter On parle de Christ Que je te présente Un autre Il y a un débat Où est le disputeur De ce siècle Alors Le salut N'est pas L'oeuvre de la main Il veut Sinon Disputer Cela Il veut toujours Disputer tout ce que Christ A offert Ils vont Faire usage De leur cœur Pour perdre Ils vont faire usage De leur cerveau Pour perdre Leur vie Où est le disputeur De ce siècle Dieu n'a-t-il pas Convaincu De foller La sagesse du monde 21 dit Car puisque le salut Puis car puisque le monde Avec sa sagesse N'a point connu Dieu Le monde Avec sa Son éducation N'a point connu Dieu Le monde Avec sa philosophie N'a point connu Dieu Le monde Avec sa tradition Religieuse N'a pas connu Dieu Le monde Avec ses débats Et ses discussions N'a pas connu Dieu Car puisque le monde Avec sa sagesse N'a point connu Dieu Dans la sagesse de Dieu Il n'a plus à Dieu De sauver les croyants La prédication de Christ C'est cette prédication De la grâce Qui vient au travers De Christ Que ceux Qui croient Sont sauvés Verset 21 Il n'a plus à Dieu Il n'a plus à Dieu De sauver les croyants Par la folie De la prédication Il n'a plus à Dieu De sauver Les croyants Je prie que vous soyez Croyants Je prie que vous soyez Croyants Et que l'évangile Du Seigneur Agisse pour vous Au nom de Jésus Christ Voyons 1er Corinthien Chapitre 2 Verset 7 1er Corinthien 2 Verset 7 C'est dit Nous prêchons La sagesse De Dieu Mystérieuse Et cachée Que Dieu Avant les siècles Avait destinée Pour notre Gloire C'est dit Les gens Ne peuvent pas Reconnaître ceci Mais ceci Est une sagesse Ce qui nous sauve Dans le plan de Dieu Dans l'objectif Rédempteur de Dieu C'est la sagesse Ce qui nous prépare Pour le ciel Ici sur la terre C'est la sagesse Quel que soit Ce qui nous ouvre Les éclus dessus Qu'on peut regarder En haut Par la foi Et voir que voici Le ciel Que voici l'échelle Voici la seule voie Pour y aller C'est la sagesse Et ça C'est la sagesse De l'évangile Et c'est la sagesse Du calvaire C'est la sagesse De la croix Que Dieu A ordonnée Pour nous Que Dieu A destinée Pour nous Que nous allions au ciel C'est la sagesse Que Dieu Avant les siècles Avait destiné Pour notre gloire Verset 8 Et 10 Sagesse Coquins Des chefs De ce siècle N'a connu Car si Le sagesse Coquins Des nobles De ce monde Sagesse Coquins Des sages Coquins Des puissants De ce siècle N'a connu Et il sagesse Car si Il n'aurait pas Crucifié Le seigneur De gloire Dieu Merci Ceux qui ont rejeté Vous l'avez reçu Ceux qui ont rejeté Je l'ai reçu Et ce qu'il manque Nous l'avons Et non pas le salut Nous l'avons Il dit Nous avons le salut Nous avons la rédemption Nous avons La grâce De Dieu Nous avons Le témoignage De l'esprit Dans notre coeur Nous irons au ciel Y a-t-il quelqu'un là-bas Qui aille au ciel Je dis Y a-t-il quelqu'un En route Vers le ciel Puisse le seigneur Le confirmer Au nom de Jésus Christ Allons maintenant Au troisième point Maintenant Troisième point Maintenant C'est Le renouvellement Des membres Réconciliés Et purifiés Le renouvellement La régénération La justice La rédemption De ceux qui sont Réconciliés Avec Dieu Ceux qui sont purifiés Lavés dans le sang De l'agne Ceux qui sont Intégrés Au corps de Christ Ils sont maintenant Membres De Christ Le renouvellement Des membres Réconciliés Et purifiés Premier Corinthien Chapitre 1 Verset 30 Premier Corinthien 1.30 Oh c'est par lui Que vous êtes En Jésus Christ Vous êtes En Christ Jésus Vous n'êtes pas Dehors Vous n'argumentez Pas dehors Là-bas Vous ne faites Pas un débat Dehors Là-bas Vous ne rejetez Pas cela Dehors Vous n'êtes Pas debout Dehors Là-bas Sur la muraille Et agir Au sommet Au sommet Au sommet De la montagne Cela ne se trouve Pas Dans la maison D'un philosophe Cette sayesse Votre sayesse A été fait A été fait Pour nous Sayesse Votre justice Je me renouvelle Moi-même Je fais De mon mieux Je fais De me nettoyer Je fais De mener Une bonne vie J'essaie De me Contrôler Quand les gens M'offensent Non Justification Et sanctification En Christ Et la rédemption La rédemption Totale La rédemption Pour votre âme Esprit Corde Votre rédemption Maintenant Votre rédemption De par la vie Votre rédemption Qui vous amène Au ciel Et votre rédemption Tout est en Christ Et puis le verset 31 31 Nous dit Afin comme Il est écrit Que celui Qui se glorifie Se glorifie Dans le Seigneur Que celui Qui donne Un témoignage D'être sauvé Sur la base De ce que le Seigneur a fait Je suis sanctifié Sur la base De ce que le Seigneur a fait Je suis confiant Que je vais au ciel Alors Tout est basé sur Christ Je suis confiant D'être enfant de Dieu Je suis membre Du corps de Christ Sur la base De Christ seul Vous ne vous réussissez pas A cause Des heureux de votre main Vous ne vous réussissez pas A cause De ce que vous avez fait Vous ne vous réussissez pas A cause De bonnes oeuvres Que vous avez Faites Afin Celui qui se glorifie Dans le salut Celui qui se glorifie Dans la sanctification Celui qui se glorifie Dans la justice Celui qui se glorifie Dans quelque chose Qui se glorifie Dans le Seigneur Le renouvellement Des membres Réconciliés Et purifiés Nous allons voir Trois choses ici Numéro 1 ici Une sagesse nouvelle De la part de Christ 2 La justice fructueuse A travers Christ 3 La sanctification impeccable Par Christ Et numéro 4 ici La pleine rédemption En Christ Voyons numéro 30 Encore 1er Corinthien 1 30 Et là Une sagesse nouvelle De la part de Christ On s'est parlé Que vous êtes En Jésus Christ Lequel de par Dieu A été fait Pour nous Sagesse Lequel de par Dieu A été fait Pour nous Sagesse Ceux qui disent Qu'ils ont La sagesse du monde Dès qu'ils se trouvent A une croisée Du chemin Ils vont prendre Une décision Ils voudraient Prendre une décision Et ils vont Consulter Leur Librairie Mais Dieu nous donne Une Nouvelle sagesse Une nouvelle Une sagesse D'à présent Toutes les fois Qu'on a un défi On va au Seigneur Parce que Christ Est toujours là Et notre sagesse Est toujours Fraîche Nouvelle La foi en Christ Oui C'est lequel Par Dieu Or c'est par lui Que vous êtes En Jésus Christ Lequel de par Dieu A été fait Pour nous Sagesse Et Colossiens 2 Verset 3 Mystères Dans lesquels Sont cachés Tous les trésors De la sagesse Et de la science Et de la science En Christ Toute la sagesse Dont vous avez besoin Dans votre famille Toute la sagesse Dont vous avez besoin Dans diverses couches De la vie Toute la sagesse Dont vous avez besoin Pour marcher Tout droit De la terre Toute la sagesse Dont vous avez besoin Se trouve en Christ Et c'est en Christ Que nous avons les trésors De la sagesse Et de la science De la science De Dieu Et cela nous dit Au verset Verset 6 Ainsi donc Comme vous avez reçu Le Seigneur Jésus Christ Marchez en lui Vous avez reçu Le Seigneur Jésus Christ Chaque défi Du chemin Alors Seulevez-vous Il est votre force Marchez en lui Il est votre habileté Qui vous fait marcher Avec intégrité Nous devons marcher en Christ Et verset 7 Dit Étant enraciné Et fondé en lui Et affirmé Par la foi D'après les intuitions Qui vous ont été données Et abondées En action de grâce Et voyons Ce qu'il dit Au verset 9 Verset 9 9 dit Car en lui Habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité En Christ Habite corporellement Toute la plénitude De la divinité Verset 10 Vous allez vouloir Souligner cela Dans la Bible Vous avez tout Pleinement en lui J'ai tout Pleinement en lui J'ai tout Pleinement en lui Vous savez Parfois Lorsqu'on On se Lorsqu'on sent Qu'il n'y a pas De sagesse On sent Qu'il n'y a pas De sagesse Qu'est-ce que Je peux faire Je suis vide Vous n'êtes pas Vide Vous marchez En celui qui Vous marchez En lui Pas la foi Vous avez tout Pleinement en lui Chaque moment Vous verrez La sagesse De Christ Suffisante Pour vous Au nom de Jésus Christ Une sagesse nouvelle Je dis Une sagesse fraîche Une sagesse fructueuse Une sagesse finale Une sagesse impeccable Puisque le Seigneur Vous l'accordez Au nom de Jésus Christ Vous Vous avez tout Pleinement en lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Oui Nous avons tout Pleinement en lui Il est le chef De toute domination Et de toute autorité Deux C'est la justice Fructueuse Que nous avons A travers Christ La justice fructueuse A travers Christ Allons à 1 Coréthien Chapitre 1 Verset 30 Qui dit Or c'est par lui Que vous êtes En Jésus Christ Lequel de par Dieu A été fait Pour nous Numéro 1 Sagesse Numéro 2 Justice Numéro 2 Justice Numéro 2 Justice Lorsque Christ Vie en vous La justice De Christ De Dieu La justice De Christ En Dieu Vie en vous Il n'y a pas De tentation Des prouves Qui viennent de dehors Il n'y a pas De tentation Qui Qui Il n'y a pas De dégradation Venant de dehors Il n'y a pas De souillure Qui vient de dehors Il n'y a pas De tentation Qui vient de dehors Qui puisse Détuire Christ La justice De Dieu En vous Comprenez Que vous avez La foi Vous croyez Que la justice En vous Est plus grande Est plus forte Que toutes les tentations Venant du dehors Et vous allez Vaincre Tout au nom De Jésus Christ Je vaincrai Je vaincrai Au nom De Jésus Christ Deuxième Corinthien Chapitre 5 21 Deuxième Corinthien 5 21 Celui qui N'a point Connu Le péché Il a fait Devenir Péché Pour nous Afin Que nous Devenions En lui Afin Que nous Devenions En lui Justice De Dieu Il vous rend Juste Vous demeurez Juste Au nom De Jésus Christ Le sang Vous lave Le sang Vous purifie Le sang Vous nettoie Et L'impact Et l'effet Du sang De Jésus Christ Vous portez Sela Partout Au nom De Jésus Christ Le péché Ne régnera Pas sur vous La souille Ne vous Deminera Pas Le monde Ne régnera Pas sur vous La justice Va régner Dans votre vie Au nom De Jésus Christ Voyons Romains 5 Romains 5 Et je l'ai Verset 21 Romains 5 Voyons Le verset 21 Et cela dit Afin que Comme le péché A régné Par la mort Ainsi Ainsi La grâce Régna Ainsi La grâce Régna Par la justice Pour la vie Éternelle Par Jésus Christ Notre Seigneur Christ Va régner Dans votre Cœur Règne Seigneur Jésus Règne Maître Jésus Dans mon Cœur Dans mon Âme Dans mon Esprit Dans ma Vie Dans ma Famille Et la Justice De Christ Que la Justice De Christ Règne Et que la Justice La Va régner Au nom De Jésus Christ La Justice Fructueuse Votre vie Sera Fructueuse Vous allez Porter Du fruit De la Justice Au nom De Jésus Christ Trois La Sanctification Impeccable Par Christ Voyons 1er Corinthiens Encore Chapitre 1 Verset 30 1er Corinthiens 1 Verset 30 Oh c'est par lui Que vous êtes En Jésus Christ Oh c'est par lui Que vous êtes En Jésus Christ Lequel De par Dieu A été Faire Pour nous Numéro 1 Sagesse 2 Justice Et 3 Et Sanctification Sanctification Il y a Des gens Qui disent Que La Sanctification Est difficile A voir Mais lorsque Vous trouvez Christ Vous trouvez La sanctification Lorsque Vous permettez A Christ De régner Dans votre Cœur La sanctification Va devenir Dans votre Cœur Lorsque Vous faites Que Christ Soit Roi Sur le Trône De votre Cœur Et vous Consacrez Disant Seigneur Je me Soumets Toi Je soumets Tout A toi J'abandonne Tout A toi Je veux Que Tu Contrôles Je veux Que Tu Diriges Je veux Que Tu Demeures Sur le Trône Demeur La sanctification Ce sera Une réalité Dans votre Cœur Ce sera Au nom De Jésus Christ Parce que Christ Ce sera Au nom De Jésus Christ Parce que Christ Est fait Est fait Sagesse Est fait Sagesse Justice Et sanctification Par Christ Et voyons Premier Premier Tessa L'onitien 5 Verset 23 1er Thessaloniciens 5 Verset 23 Que le Dieu de Père Que le Dieu de Père Dieu vous Accordera La Père Dieu Gardera La Père Dans Votre Cœur Et Que le Dieu de Père Vous Santifie Lui Mème Tout Entier Est Il Capable Dieu Est Il Capable Ce Dieu De Père Il A Donner La Père Au Salut Et Ce Dieu De Père Maintenant Vous Santifiera Lui Mème Tout Entier Je crois J'accepte Comment vous Dire cela Ce sera Votre Jésus Christ Parce que Le Dieu De Père Vous Santifiera Lui Mème Tout Entier Et Que Tout Votre Être L'Esprit L'âme Et Le Corps Soit Conservé Irrépréhensible Le Seigneur Veillera Sur Vous Il Vignera Sur Tous L'Esprit Les Espérants Qui Vous A Donné Il Vous Conservera Irrépréhensible Lors De Lors Notre Seigneur Jésus Christ Le Fera T-il Peut-il Le Faire Verset 24 Celui Qui Vous A Appelé Est Fidèle Et C'est Lui Qui Le Fera Il N'échouera Pas Dans Votre Vie Il N'échouera Pas Dans Ma Vie Il N'échouera Pas Dans Nos Vies Au Nom De Jésus Christ Revenons A 1 Corinthiens Chapitre 1 Verset 30 1 Corinthiens 1 Verset 30 Nous avons La La Rédemption Une Pleine Rédemption Or C'est Par Lui Que Vous Êtes En Jésus Christ Le Quel De Par Dieu A Été Faire Pour Nous Pour Moi J'ai Été Faire Pour Moi Sagesse Justice Et Sanctification Et Rédemption La Rédemption Parfaite Est La Votre La Pleine Rédemption Est La Votre La Rédemption Totale Est La Votre Quel Que Soit Ce Que Le Monde Jette Contre Vous 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 Êtes Gratuité Au Nom De Jésus Christ Quel Que Soit Satan Essaye De Jeter Contre Vous Vous En Êtes Gratuité Au Nom De Jésus Christ Alors Il nous Accorde Une Sagesse Nouvelle A Tout moment Il Nous Accorde Une justice Fructueuse A Tout moment Il Nous Accorde La Une Santification Impeccable A Tout moment Et Nous Accorde Une Pleine Rédemption Une Pleine Rédemption Voyons Colossien Colossien 1 Verset 12 Colossien 1 12 Dit Rendez Grâce Au Père Qui Vous A Rendu Capable D'avoir Par A L'héritage Des Saints Dans La Lumière Verset 13 Celui Qui Nous A Délivré De La Puissance Des Ténèbres Qui M'a Délivré Qui M'a Délivré C'est Ce que Je crois Il C'est Ce que Je crois Ça C'est Mon Expérience Ce 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 C'est Délivré De La Puissance Des Ténèbres Et Nous A Transporté Dans Le Royaume Du Fils De Son Amour Dans Ce Royaume Nous avons La Sagesse Dans Ce Royaume Nous avons La Jeudice Dans Ce Royaume Nous avons La Sanctification Dans Ce Royaume Nous avons La Pleine Rédemption Et Nous A Transporté Dans Le Royaume Du Fils De Son Amour Et Verset 14 Dit En Qui Nous avons Pas Nous Aurons Mais En Qui Nous avons Non seulement Que Nous avons En Qui Nous avons En Ce temps Présent A Cette R Si A Chaque Moment De Notre Vie En Qui Nous avons La Rédemption La Rémission Des Péchés La Rémission Des Péchés Le Pardon La Fécondité A Tout Chose A La Plénitude Que Dieu A Prouvé Nous avons Tout En Christ Vous Avez Tout En Christ Alors Venez Devant Venez En Profeu De En Christ Et Tout Chose Sera Le Votre Honnord De Jésus Christ Maintenant Nous avons La Sagesse Comme De Sagesse On La Sagesse Comme De Person La Sagesse La Sagesse Présente Le Seigneur Vous Donnera A Chaque Croissée Du Chemin Honnord De Jésus Que Puisse Le Seigneur Confirmer Cela Au Nom De Jésus Christ La Sanctification Que Quelqu'un M'aide A Créer Le Mot Sanctification Y'a Si Quelqu'un Qui Est La Sanctification Là Bah Que Dieu Bénisse La Sanctification En Christ Et La Pleine Rédention Tout Est A Vous Lorsque Vous Priez Maintenant Tout Ce Que Dieu A Révélé Pour Nous Maintenant Alors Tout Ce Que Folles Les Gens Qui N'ont Rien Qui N'ont Pas De Force Qui N'ont Rien Ici Même Les Gens Qui Ont La Force La Richesse La Sainte Quels C'est Ce Qu'ils Ont S'ils Viennent Seigneur Avec Humilité De Cœur Avec Humilité Disant Seigneur Je Ne Dépends Pas De Ce Que J'ai Je Je Me Confie Pas Ce Je Je Me Depends En Toi Seul Le Salut Sera Le Votre La Rédemption Sera Le Votre La Sanctification La Sanctification La Sainte La Puissance Tout Sera Votre Tout Ce Que Dieu A Prouvé Au Calvaire Alors Tout Sera Votre Et Puis Vous Avez Tout Pleinement En Lui Au Nom de Jésus Christ Chaque Tout Tout Ce Qui Parfait Alors Le Seigneur Va Tout Pour Vous Vous Serez Complé Vous Serez Plein Cette Nuit Au Nom de Jésus Christ Tenons-nous Debout Maintenant Et Parlons Seigneur Merci Pour Ce Que Tu As Révélé Le Pour Parler Au Seigneur Merci Pour Ce Que Christ A Fait Pour Moi A La Croix Du Caver Parler Au Seigneur Le Seigneur Vous A Il Vous A Il Veux Que La Plénitude Du Caver Vous Appartienne